Bonjour Mathilde, je vous fais une petite lettre ouverte, je nous ai mis Mathilde revenu en arrière fond, je suis le méta-candidat qui observe ces élections depuis le territoire helvète. Alors Mathilde, je voulais vous remercier, vous féliciter pour votre abnégation et pour les magnifiques représentations théâtrales que vous nous offrez régulièrement à l'Assemblée. Parce que c'est bien, il me semble, de représentations théâtrales dont il s'agit. En effet, je n'ai pas constaté le moindre effet de vos diatribes sur le fonctionnement de la République. Et par ailleurs, ne le prenez pas comme une critique, moi je ne doute pas de la sincérité de votre engagement. Pour moi, c'est ce qui est en arrière-plan qui rend inefficace votre action. Je veux dire, l'Assemblée est une représentation théâtrale, la République fonctionne malgré ou hors de toute décision de l'Assemblée. Et la France s'épuise dans une lutte schizophrène. Ce qui se passe en ce moment, Mathilde, la dissolution est vraiment la plus belle représentation de l'inefficacité profonde, de l'absurdité totale de votre République, me semble-t-il. La France est schizophrène, la France souffre d'un dédoublement de la personnalité. Comment peut-on virer totalement à droite ou totalement à gauche en fonction d'une voix, deux voix, trois voix, 1% des voix ? C'est quelque chose qui n'arriverait jamais sur le territoire helvète, Mathilde. Et je crois que ce qui se passe en ce moment ne l'a jamais aussi bien démontré. Nous sommes ici, sur le territoire helvète, habitués à la collaboration entre personnes d'idées différentes. Et quand je vous vois brailler à l'Assemblée, excusez-moi le terme, ça n'est pas péjoratif. Parce que je reconnais que vos discours sont magnifiquement structurés, pertinents, que votre lutte est juste. Alors, pourquoi est-ce que je mets cet adjectif braillé ? Parce que c'est l'Assemblée elle-même, son fonctionnement qui vous donne ce ton, j'imagine. Moi, je ne peux pas le voir autrement. Alors, ça donne de l'éclat à vos discours. Est-ce qu'au fond, ça leur donne de l'efficacité pour changer le réel ? C'est toute la question. Est-ce que vous êtes bien payé juste pour faire une représentation, pour distraire le peuple, ou pour réellement avoir une action ? C'est toute la question. Et ça n'aura jamais été aussi bien démontré, je crois, que ces derniers mois. Enfin bref, malgré tout, je voulais vous souhaiter une bonne représentation. Malgré cela, Mathilde, malgré cela, je ne doute pas un instant de la sincérité de votre combat et de votre engagement. Ça ne m'empêche pas de me poser la question de savoir si, au fond, votre fonction n'est pas celle d'un pitre. Ça me fait de la peine de vous dire ça, Mathilde, mais il faut qu'on se parle franchement. Quand je vois certaines de vos actions tourner éventuellement à juste titre en dérision, comme cette histoire de campement à côté des SDF, je ne peux m'empêcher de penser que la représentation théâtrale est devenue quelque chose qui vient remplacer la réelle action politique. Vous auriez comme fonction juste une représentation théâtrale de lutte juste et nécessaire, mais sans aucun impact. Et vous pourriez donc participer d'un grand théâtre pour distraire le peuple et lui faire croire qu'on s'occupe de lui. Voilà ! Vous voyez ce que je veux dire ? Et ne le prenez... Ça va être très difficile, Mathilde, mais je vous en supplie, ne le prenez pas personnellement. Une fois de plus, je crois que c'est le fonctionnement de ce pays qui vous assigne ce rôle, qui, au fond, utilise votre sincérité pour théâtraliser. Une lutte juste qui n'a plus aucune racine. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si votre lutte juste n'a plus aucune racine, Alors, 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 la conclusion évidente s'impose. Balayez l'Assemblée, les institutions et le front, le front populaire, Mathilde. C'est au peuple de le faire. Parce que les institutions ne peuvent plus rien. Antoine, votre ami Antoine Léomon, qui disait, mais... Si vous avez peur du fait que le peuple puisse réformer sa constitution, c'est que vous avez peur du peuple lui-même. D'ailleurs, M. Mendez, vous avez été clair, vous parlez de garde-fou. Ça veut dire que vous considérez que le peuple est fou ? Enfin, ça n'est pas entendable. L'article 3 de notre actuelle constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est le souverain dans notre pays. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'époque disait à son article 25 un peu la même chose que notre constitution actuelle. « La souveraineté réside dans le peuple ». Et puis il y avait l'article 28, qui est celui-là me plaît de manière absolument fantastique. « Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Voilà Mathilde, je crois que c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et je me demande si, dans la place où vous êtes, avec les avantages financiers que vous procure la théâtralisation de lutte juste, vous êtes à même de pouvoir y contribuer. Ça me ferait de la peine au fond Mathilde, pour vous, parce que ça veut dire que vos efforts auraient été détournés en réalité. Posez-vous cette question Mathilde. Est-ce que vos efforts ont été détournés de leur objectif premier ? Et si c'est le cas Mathilde, et si c'est le cas ? Est-ce que vous pouvez encore y changer quelque chose ? Ah Mathilde, malgré cela, je vous aime telles que vous êtes. Vous vous faites penser à la poissonnière d'Astérix, ou plutôt au forgeron. Vous avez quelque chose du forgeron, ou du barde. Décidément la France Mathilde, décidément la France. Et ces pitreries depuis le territoire helvète. C'est un peu notre télévision, c'est un peu les jeux du cirque, c'est un peu... Et pourtant Mathilde, je discutais récemment avec un jeune décité, et c'est bien simple, il vous adore. Alors, moi aussi, la question c'est, est-ce qu'on vous adore comme une actrice, ou est-ce que nous pouvons être fiers de votre action ? Voilà Mathilde, c'était une analyse du méta-candidat qui observe la vie politique française, et plus particulièrement ses élections depuis le territoire helvète. Retrouvez nos analyses pertinentes sur cette chaîne, tout au long de ces événements. Et vive la France, vive la République !